Bonjour, moi c'est Kaby Bichaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kaby Bichaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. C'est tout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kaby Bichaud TV, les formations en temps réel, temps réel. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'Amuse-Bouche en Ile-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plonger dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne, avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le McHamburger, pour finir par le Mwamburger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique, avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yumi de 27 pièces, à la formule Max Diamond, où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF, By Kabibi Chaud et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous ? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. A très vite ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaud TV. Yes ! En chaleur, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre, en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici on parle de nous, on parle des histoires de vie, on parle des expériences. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va découvrir de votre expérience, de votre vie. Aujourd'hui, comme vous savez, on va parler d'une histoire, mais par contre on va parler des deux histoires. Parce qu'elles ne sont pas longues, ce sont des histoires des mamans, des mamans de la team, des cistous qui sont venues nous partager leur vie. On va commencer par la première histoire. Merci beaucoup maman. Notre maman est une maman congolaise de Kinshasa. Maman Charoufa. Maman Charoufa nous a contactés depuis la France. On salue toutes les mamans françaises, toutes les mamans des reines. Notre maman, c'est une maman qui vit à Rennes. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis née à Kinshasa. Elle est née d'une famille normale, d'un papa très instruit. Par contre, son papa a fait des études. En tout cas, ils travaillaient, ils étaient chez eux, avec leur maman. Elle dit, c'est moi en grandissant, c'est moi comme ça. Tu vois, quand tu grandis, par moments, tu suis aussi les mouvements des gens. Les gens vont à gauche tout aussi, tu vas à gauche et tout ça. Elle s'est retrouvée que, à un moment, dès qu'elle avait eu son bac, en fait, elle a connu ce monsieur-là avant d'avoir le bac. Elle sortait avec un monsieur qu'on va appeler Edi. Edi, il était marié. Elle le savait. Mais c'était un jeune marié. On va dire qu'elle, elle avait 19 ans, 18 ans. Et Edi, il avait peut-être 29 ans. Il avait l'écart d'âge, mais il était jeune. Il est d'accord. C'était un jeune marié, qui avait des petits enfants de 2 ans, 3 ans, qui sortait avec elle. Il avait des petits moyens. Mais par contre, un monsieur instruit. Donc, elle sort avec Edi. Il fait un peu l'ambiance, le mouvement. Edi l'engrosse. Elle tombe enceinte l'année du bac. Mais quand même, elle a passé le bac. Après, elle accouche. Dieu merci pour elle. Elle a eu son bac. Mais elle est devenue fille-mère. Quand on lui demande chez eux, c'est qui le papa de l'enfant. Elle le marmonne. On tabasse, on tabasse. Après, il dit que c'est Edi. Edi, c'est un homme marié. Même le papa s'est senti ridicule de quitter chez lui. une des pour aller chez un homme marié. On l'a convoqué. Il est venu se justifier. Demander pardon. Dis, tu vas prendre ses responsabilités. Le papa dit tes responsabilités. Au coin de la rue. Parce qu'ici, moi, je ne te connais pas. Quand même, tu es venu te porter garant. Donc, Edi s'arrêtait à la rue. Il venait pas la visiter chez eux. Mais on savait que le papa de son enfant donnait 100 francs, 1-200 francs pour les bébés. Elle a accouché d'un garçon. Le fils d'Edi. Elle commence à vivre. Après un moment, Edi lui dit que lui, il part en Europe. En Europe, où il va, c'est en Italie. Quand il arrive en Italie, Edi est seul. Il est parti seul en Italie. C'est en Italie qui lui dit que en fait, avec sa femme, ça n'a pas marché. Sa femme avait appris qu'il a fait un enfant dehors. Sa femme venait d'une bonne famille. Ça fait les problèmes d'étiraillement. Apparemment, il n'était pas accepté dans cette famille-là. On t'a donné notre fille. Tu commences à voir dehors. Le mariage est terminé. Donc, lui, il lui informe de ça quand il est déjà en Italie. Donc, l'espoir s'est récréé. Elle, à cette période-là, à Kinshasa, elle commence les cours d'économie. On la met à l'université, malgré qu'elle est fille-mère. Elle commence l'école. Elle garde contact avec Edi. Edi, comme il est instruit, il lui dit à elle qu'il veut la récupérer. C'est leur projet, Edi. Elle est d'accord. Mais, il va la récupérer comment? Comment il va lui trouver les visas qui n'ont pas l'argent en Italie? Ce qu'il fait, comme elle a fait des études, il lui dit, envoie-moi tous les dossiers, les documents, je vais essayer de te trouver un visa d'études. C'est comme ça qu'il lui trouve les visas d'études. Pour aussi justifier son départ chez eux. Parce que son papa, déjà, lui avait dit, tu l'attends au coin. Donc, Edi lui trouve un visa d'études. Son papa accepte. Comme c'est les études, elle part chez son aventurier. Elle dit, non, papa, il n'est pas aventurier. Il est divorcé. Donc, il a divorcé sa femme à cause de toi. C'est ça, le mariage avec lequel toi, tu veux partir. Pars. De toute façon, moi, ton type-là, je ne le connais pas. Elle part en Italie. C'est quand même l'Europe. C'est aussi le papa de son enfant. Quand elle arrive en Italie, elle est étudiante. Elle commence à étudier d'économie en Italien. Elle fait une année d'anglais plus d'économie. Elle étudie pendant 4 ans. Pendant tous ces 4 ans-là, Edi n'a pas l'argent. Il ne s'en sort pas bien en Italie. Il a fait des études au Congo. Les diplômes ne sont pas reconnus. Lui, il n'est pas venu comme étudiant. Ça veut dire qu'il a du retard financièrement. la famille d'Edi à prendre. Toi, tu as quitté ta femme pour faire venir une fille. Une fille qu'on ne connaît même pas que tu n'as pas épousée. Tu as l'enfant et puis après, tes petits frères ici, c'est comment? On commence à chauffer Edi. Edi fait venir son frère en Italie. Edi fait venir sa petite soeur. La petite soeur d'Edi s'appelle Charlie. Quand le petit frère était arrivé, ça s'est bien passé. Le petit frère s'est débrouillé. Il a trouvé une italienne. Il est parti. Quand le petit frère était venu, elle, elle avait déjà fini les études. Elle avait déjà fait quatre ans en Italie. Elle avait déjà accouché d'une autre fille. Donc, elle a deux enfants. Un au Congo, un deuxième en Italie. Aussitôt arrivé, aussitôt les bébés et puis les études. Elle a son diplôme. Elle commence à chercher le travail. On lui rappelle qu'elle est bien noire. Qu'elle n'est pas italienne. Que les études qu'elle a faites là, c'est pour les Italiens. Nous, les gens comme toi, on ne les embauche pas. Avec son diplôme d'économie italienne, elle commence à frapper ici. Tu peux faire un remplacement. Frapper là-bas, tu vas nous remplacer des jours. Frapper, donc, boulot, il n'y a pas. Ils habitent à côté de Milan. C'est une grande ville. Donc, elle cherche le boulot jusqu'à Milan. Elle a des boulots occasionnels. Elle n'a pas l'argent. Elle a l'enfant. C'est petit, sous. Plus l'argent des dits, ça permet de vivre. Ils vivent. Ils se battent toujours. Ils font des économies. Ils font venir Charlie. Quand Charlie arrive, Charlie n'est pas venu avec le diplôme, le visa d'études. Elle est venu seulement comme quelqu'un qui est venu en Europe. Elle arrive, il commence à se démerder. Charlie habite chez eux. Elle comprend très bien que Charouf, ici, ne gagne pas beaucoup d'argent. Elle a seulement beaucoup d'italiennes dans la bouche et de français que moi, j'ai étudié ici en Italie. Elle n'a pas de moyens. Charlie s'est débrouillé, s'est débrouillé, l'amitié, l'amitié. Pas ! Ils viennent tomber sur des Congolaises, des Camerounaises qui lui disent que ici en Italie, le travail des vieux, ça paye. Mais ce travail-là, pour le faire, il faut faire une formation. Ça s'appelle aide-soignante. Charouf, qui ça ? Charlie est très maligne. Charlie apprend vite l'anglais. Charlie part faire formation aide-soignante. Tous ces temps-là, Charlie habite chez elle. Elle, elle vivote. Elles sont restées avec Charlie peut-être trois ans dans sa maison. Quand Charlie a le diplôme d'aide-soignante, c'était qu'un an, Charlie trouve le travail. Le travail de laver les vieux. Charlie commence à gagner de l'argent. Beaucoup plus que Charouf, qui a été à l'université, parce que Charouf vivote. Elle fait les petits jobs. Charouf, on ne l'a pas refoulée parce que en attendant, Eddy est devenu italien. Donc, Charouf était parent italien. Charouf est passée d'étudiante à parent italien. Elle avait les papiers. Elle me dit qu'elle a eu la carte, on va dire l'équivalent de la carte de 10 ans là-bas en Italie. Donc, elle s'est débrouillée de chercher le boulot. Elle croit en elle. Charlie commence à travailler. Charlie quitte chez elle. Charlie rencontre l'amour parce que c'est une fille du mouvement qui a l'argent. Quand tu as l'argent partout dans le monde, tu vas trouver les marines. Charlie a trouvé sa part des marines. Elle part de chez elle. Elle commence à critiquer Charouf. Charouf, elle ne se vante pour rien. Elle ne ramène rien dans cette maison-là. Moi, j'habitais avec elle. Ils se prennent la tête pour les factures d'électricité. Ils se prennent la tête pour tout. Ils n'ont rien. Moi, j'ai gagné bien ma vie. Maman Charouf a ici qui nous a appelé a fait 13 ans en Italie. 13 ans. Elle parle très très bien italien. Qu'est-ce qui se passe? Tellement qu'on l'a narguée par sa belle-sœur, elle aussi elle s'élève. Elle part faire la formation aide-soignante parce qu'on l'a narguée et puis parce qu'en réalité Charouf a gagné de l'argent. C'est dit que avec mon diplôme universitaire ici même si elle me critique elle a un peu raison parce que ça fait 7 ans que je l'ai. Je n'ai pas d'argent. Elle est partie apprendre à laver les vieux. Quand elle commence à laver les vieux effectivement elle commence à gagner comme Charouf. Elle commence à taper l'intérim plus le boulot. C'est un travail qui est bien payé même là-bas. Donc elle souffle un peu. Quand elle souffle dans le mariage elle est dit il y a des hauts et des bas. Ils ne s'entendent plus. Elle dit il fait quoi ? Il n'a jamais épousé ils habitaient seulement parce que tu es la maman de mes deux enfants en sachant qu'il a trois au Congo. Eddy change d'avis. Eddy n'est plus intéressé. Eddy prend l'avion il vient habiter en France lui il est italien. Ça veut dire il est européen. Elle elle est quoi ? Résidente. Elle ne peut pas venir vivre en France. Surtout ils ne sont pas mariés. Donc Eddy l'abandonne avec l'enfant. Eddy vient ici elle elle est aide-soignante. Elle reste là-bas elle continue à travailler. Elle s'est battue elle s'est battue elle s'est battue comme dans la vie nous tous quand on vient les gens continuent à venir. Elle aussi elle a son oncle qui est en France avec qui cause bien tout le monde il dit là c'était un aventurier. Regarde déjà comment il avait laissé sa femme. Ça ne surprend personne qu'il t'ait laissé. Continue ta vie tu es encore très jeune. Elle continue la vie les gens viennent les gens partent. L'oncle l'oncle est là qui est en France il habite à Rennes. Il habite à Rennes il est marié il a une femme et sa femme qui est venue du Congo cette femme là dès qu'elle est arrivée comme celui qu'il avait fait venir sa femme travaillait en maison de retraite sans diplôme. la femme là qui est venue du Congo elle n'a pas fait la formation aide-soignante elle a commencé à travailler en maison de retraite on l'a formée sur le tas elle a commencé à travailler ça veut dire que la femme de l'oncle faisait le même travail que Charoufa en Italie oh Charoufa a étudié un an pour le faire c'est comme ça que l'oncle est comme il cause il lui dit non elle est la belle sœur là elle cause elle rigole elle échange ah les vieux là ils ont fait comme ça ils ont fait comme ça ils comprennent ils font le même boulot on va donner un exemple c'est un exemple pendant qu'elle en Italie on la paye 1100 euros et qu'en France la femme de l'oncle sans diplôme on l'a payé 1600 ça fait quand même 500 euros de différence pendant qu'elle a un diplôme l'autre n'en a pas quand la femme de l'oncle lui dit ça elle me dit maintenant si tu as les diplômes elle dit si tu as les diplômes tu auras les 1800 1900 carrément 800 euros de plus c'est beaucoup d'argent c'est pas négligeable elle vient se balader en France la femme de l'oncle elle lui dit tu vois comme tu es venue ici je peux te trouver un petit tuyau j'essaie de taper même des jours tu parles français non et ils sauront pas que toi tu parles l'italien la femme de l'oncle a organisé elle est venue elle a tapé trois jours on l'a payé parce que 300 et quelques euros elle est restée bouche bée elle a dit ça là c'est presque la moitié de mon salaire seulement pour deux jours ce n'est pas possible la France lui a plu c'est comme ça que son oncle lui dit mais pourquoi tu ne viens pas seulement habiter ici et il dit même que tu avais suivi en Italie a déjà fui il est à Paris il est passé à autre chose il a une autre femme à Paris toi tu vas rester là-bas en Italie par rapport à quoi l'oncle lui dit viens seulement t'installer ici tu veux se faire quoi là-bas elle dit mais c'est vrai en fait la personne que j'avais suivi m'a déjà laissé c'est comme ça qu'elle décide de venir en France elle vient à Rennes elle arrive chez son oncle elle libère la maison dans laquelle Edi l'avait laissé la grande maison elle vient à Rennes quand elle arrive à Rennes la belle soeur la femme de l'oncle l'amène chercher du boulot elle l'amène dans une agence intérim dans l'agence intérim là on refuse de la prendre parce qu'elle n'est pas italienne il te faut des papiers il faut aller à la préfecture elle se rend compte de ça elle est déjà en France quand elle était venue en vacances la femme de l'oncle lui avait fait travailler à son nom à elle c'était un remplacement qu'elle est partie faire à la place de sa belle soeur donc elle ne savait pas qu'avec sa résidence elle ne peut pas aller chercher du travail elle se retrouve coincée elle part à la préfecture on lui dit en tant que résidente vous ne pouvez pas travailler en France pour travailler en France il vous faut une promesse d'embauche qu'un patron vous dise qu'il écrive un courrier qui dit tu veux vous recruter il a besoin de vous allez chercher un patron après vous revenez ici on va vous donner un permis de travail elle a déjà libéré sa maison d'Italie elle se retrouve coincée la femme de l'oncle lui dit j'avais travaillé dans une maison de retraite là qui s'appelle Mama Kabibi je connais la gouvernante je connais la cadre et la directrice elle est cool viens je vais t'emmener là-bas ils vont te prendre en direct quand ils arrivent à la maison de retraite Mama Kabibi la directrice elle dit ah oui on se souvient de toi ça va et tout ça oh c'est ma soeur elle vient d'Italie elle cherche le boulot ok comme toi on te connait tu avais bien travaillé ici ça veut dire qu'ils ont confiance tu ne peux pas nous amener quelqu'un qui ne connait pas elle dit non elle elle est même diplômée ah mais ça tombe bien nous on cherche les gens qui ont l'expérience montre ton CV elle sort le CV d'Italie elle a déjà travaillé peut-être 8 ans 9 ans et de soignante mais c'est parfait la fille elle connait le boulot maintenant la directrice lui dit mais elle elle n'a pas le droit de travailler en France elle dit justement elle est déjà partie à la préfecture à la préfecture on lui a juste dit de venir travailler même un mois comme ça on va changer ses papiers elle change la formule devant la directrice la directrice elle ne comprend rien elle voit que du feu elle manque du monde elle dit il n'y a pas de soucis nous on t'a fait un contrat tu pars donner à la préfecture à la préfecture on n'a pas dit le contrat on a dit promesse d'embauche et contrat d'un jour ça ne veut pas dire la même chose on lui a fait un CDD de deux jours de trois jours que tu viendras travailler lundi et puis tu reviendras mercredi ils ont pris les contrats ils lui ont donné pour qu'elle parte donner à la préfecture elle a accepté la directrice a pris les papiers photocopie pam 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 la blouse va travailler on a fait quoi on lui a donné la fiche de paie on lui a donné tout 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 elle a ouvert les comptes à la poste et tout et tout on a commencé à virer des salaires la directrice elle est dépassée il y a beaucoup de problèmes elle n'a pas de travailleur tout le monde sait qu'en France il n'y a pas d'aide soignante tu es disponible la semaine passée on t'a rajouté une semaine je t'ai fait un planning pour le mois la directrice a commencé à lui donner du travail sans se rendre compte qu'elle n'a jamais ramené le papier de la préfecture elle a commencé à travailler chez la directrice de la maison de retraite maman Kabibi elle travaille elle travaille elle travaille elle travaille les choses se passent bien avec la femme de l'oncle elle dit ma chérie maintenant tu as les salaires tu as compris que tu travailles chez maman Kabibi ce sont mes jambes mais tu ne peux pas rester aussi chez moi tout le temps j'ai une copine qui est collègue une ancienne collègue qui a un appartement elle peut te faire louer une chambre comme ça tu pars habiter là-bas avec ton enfant tu es libre la chambre n'est pas chère la chambre est 300 euros elle a accepté pour toi et ton enfant c'est normal toi aussi tu étais dans le mariage en Italie ça veut dire elle l'accepte elle sort de chez la femme de l'oncle elle part habiter chez la collègue ça veut dire que la femme de l'oncle est gentille non ? elle s'entende bien elle continue à travailler chez maman Kabibi la fille chez qui elle part habiter c'est aussi une congolaise qui est femme seule qui a une difficulté qui fait louer une chambre mais elle aussi elle travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite elle lui dit dans notre maison de retraite aussi j'ai mis du temps comme toi tu travailles chez maman Kabibi chez maman Kabibi on travaille prenons un exemple de 8h à 20h tu travailles que 3 jours la semaine moi là où je travaille aussi on travaille prenons des 6h à 18h tu comprends ? les 4 jours que tu fais à la maison au lieu de ne rien faire parce qu'en France on travaille 35h par semaine ça veut dire tu vas travailler 3 jours cette semaine 4 jours la semaine prochaine tes jours de congé toi tu n'as pas de mari tu n'as pas de charge ton enfant est grand au lieu de ne rien faire viens travailler chez nous moi chez nous je connais bien la directrice je vais lui dire que tu es ma soeur ça veut dire que Charoufa elle travaille chez maman Kabibi au nom de sa belle la tante la colocatrice aussi la prend la même là où elle travaille à son nom que c'est ma colocatrice ma soeur elle cherche le boulot on lui demande tu as déjà travaillé elle dit oui montre le CV elle sort qu'elle travaille chez maman Kabibi ok la directrice si maman Kabibi l'a embauchée c'est que elle a le droit de travailler en France elle fait quoi ? elle fait la photocopie de la carte d'identité de résidence de l'Italie elle fait le contrat caché tout pas bien commence à faire les remplacements elle lui dit comme je travaille chez maman Kabibi vous pouvez comme ça me donner quelques jours elle dit ça tombe bien tu seras mon bouche-trou quand il manque quelqu'un je sais que je peux t'appeler en plus tu es diplômée ça veut dire que la deuxième maison où elle part travailler on va dire maison de retraite les bretons c'est moi-même qui ai donné les noms ces maisons là n'existaient pas maman Kabibi n'a pas encore une maison de retraite bientôt vous inquiétez pas donc elle se retrouve qu'elle travaille maison de retraite maman Kabibi maison de retraite les bretons maintenant le problème c'est quoi maison de retraite maman Kabibi c'est une chaîne une chaîne ça veut dire dans la même ville il y a 4 ou 5 maisons de retraite maman Kabibi avec des directrices différentes maison de retraite les bretons c'est aussi une chaîne il y a aussi peut-être 5 ou 6 maisons de retraite les bretons mais on l'a amené chez des directrices qui la connaissent quand on t'a déjà enregistré dans une seule maison tu es dans le système donc toutes les maisons de retraite maman Kabibi dès qu'on tape ton nom Charoufa ça sort que Charoufa c'est notre employé donc Charoufa on peut lui faire confiance elle est légale parce que même moi-même maman Kabibi là où tu travailles si je m'entends bien avec une directrice du même groupe si elle est vraiment dans des problèmes elle manque les gens je peux proposer aux gens de ma maison qui allaient travailler chez ma collègue directrice là toujours maison de retraite maman Kabibi il manque du monde elles peuvent se relayer comme ça c'est un avantage ça veut dire que Charoufa est engagée dans deux grosses boîtes où il y a plusieurs directrices tout va bien maintenant Charoufa quand elle est arrivée son enfant avait 13 ans aujourd'hui qu'on parle son enfant a 16 ans ça veut dire que Charoufa fait peut-être 3 ou 4 ans ici en France pourquoi on parle de Charoufa elle vit bien d'abord elle travaille à des endroits elle a beaucoup d'argent Charoufa s'occupe de son enfant qui est resté chez eux en tant qu'une femme elle commence aussi à chercher l'argent comment faire venir l'enfant le problème est que Charoufa elle ne peut pas prendre des maisons parce que pour prendre la maison il faut avoir les papiers de France Charoufa sait qu'elle n'a pas les papiers elle n'a pas les droits de travailler en France mais elle n'a même pas le temps parce que là elle travaille elle travaille toute la journée toute la journée c'est une fille qui fait qu'elle bosse, bosse, bosse l'amour même elle n'a pas le temps de rencontrer l'amour le papa de l'enfant même il fait sa vie à Paris il a déjà appris que Charoufa vit là-bas à Rennes elle fait sa vie elle a l'argent il la voit sur des photos Facebook Charoufa est belle elle a les amis aide-soignantes qui savent que c'est une Congolaise c'est tout et ils ne savent pas que Charoufa n'a pas les droits de travailler en France Charoufa habite seulement comme ça en espérant que comme elle travaille bien une maison de retraite peut lui proposer le CDI parce que tout ça là-bas c'est des remplacements donc maison de retraite maman Kabibi la première directrice là elle appelle Charoufa tu as fait deux ou trois ans avec moi j'ai beaucoup apprécié ton travail il y a des bons retours je vais te proposer le CDI ça c'est la maison de retraite où la belle sœur la tante l'avait amenée chez maman Kabibi je vais te proposer le CDI si ça t'intéresse parce que la directrice là elle pense que la préfecture lui a déjà permis de travailler ça veut dire elle va lui faire quoi la promesse d'embauche elle va dire qu'elle veut l'embaucher c'est ça le papier dont elle a besoin maintenant le problème c'est quoi quand la directrice lui dit ça la directrice ouvre son dossier elle se rend compte que ton dossier n'était arrivé à point d'interrogation papier de la préfecture elle lui demande tu en es où avec la préfecture parce que tu ne m'as jamais ramené le papier d'autorisation j'ai même déjà oublié que tu viens de l'Italie elle lui dit justement madame à la préfecture quand j'étais partie avec les contrats ils m'ont dit que tout ça c'est parfait mais il faut juste une lettre de votre part qui dit que vous promettez d'être mon garant donc la promesse d'embauche ça veut dire que moi société Maman Kabibi je me porte garant je demande à ce que vous donnez les papiers à Charoufa pour qu'elle travaille pour moi ça c'est la promesse d'embauche donc Charoufa va travailler en France à mon compte c'est un peu ça que ça veut dire c'est ça qu'on veut dire la promesse d'embauche donc c'est comme si telle société a besoin de tes services ils demandent à la préfecture de tes données de tes régulariser pour que tu travailles pour lui or elle a déjà travaillé ça veut dire qu'elle ne va pas dire à la prophétie qu'elle a déjà travaillé ça veut dire qu'elle aura le papier dont elle a besoin et c'est une grosse boîte c'est une chaîne la directrice dit ah bon mais pourquoi tu ne m'avais pas dit je vais te faire ça il faut quoi encore elle dit non comme j'ai déjà travaillé je vais aller leur donner je vais leur dire que vous m'avez déjà testé elle a dit il n'y a pas de soucis prenons que la directrice lui a dit ça mercredi la directrice lui dit je suis en réunion d'accord on va faire ça mardi parce que je viens lundi mardi je vais te donner la lettre des promesses d'embauche elle est très contente non c'est ce qu'elle cherchait quand elle rentre chez elle elle raconte à sa colocatrice eh dieu la directrice de Mama Kabibila m'a promis promesses d'embauche le papier que j'ai cherché la fille dit ah bon mais c'est bien mais là où moi je travaille pourquoi tu ne veux pas rester là-bas si la directrice de Mama Kabibi maison directrice de Mama Kabibi peut te donner ça pourquoi tu ne viens pas chez nous notre directrice aussi est bien la vérité est que chez Mama Kabibi peut-être on paye 1600 c'est là où la colocatrice travaille on paye 1670 dans quel sens et que là où la colocatrice travaille il y a un peu plus de primes c'est bourgeois c'est une maison de retraite des bourgeois donc il y a une différence comme de 90 euros et aussi la maison de retraite Mama Kabibi il y a beaucoup de raciste ça c'est la vérité la maison de retraite les bretons ça va il y a aussi les noirs là-bas tout le monde se retrouve donc sa colocatrice lui dit ma directrice aussi est gentille pourquoi tu n'as même pas tenté chez nous tu vas aller faire les CDI là-bas dans la maison de retraite Mama Kabibi il n'y a que des racistes elles ont rigolé elles ont dit on va tenter maman dans la vie on essaye toujours elle lui dit je vais voir ça elle, elle part maintenant au travail le travail de la colocatrice maison de retraite Mama Libretto où travaille la colocatrice elle va dire à la directrice pour les missions que vous m'avez donné jusqu'à la fin du mois j'ai un petit souci je vous avais dit que j'ai travaillé à la maison de retraite Mama Kabibi on m'a proposé un CDI là-bas et j'ai dit oui vous avez été très bien avec moi je ne veux pas que les dates que vous m'avez donné jusqu'à la fin du mois ici vous voyez c'est moi je ne viens plus je voulais vous prévenir que moi je vais signer un CDI là-bas mardi donc mardi c'est probable qu'on me donne un planning normal chez Mama Kabibi là-bas qui ne va peut-être pas me permettre d'honorer toutes les dates que j'ai avec vous jusqu'à la fin du mois c'est pour vous prévenir que je viendrai vous remontrer mon planning pour qu'on revoille et vous enlever certains jours pour elle c'était sa façon de faire entrer les dossiers que moi je commence à partir en CDI c'est une fille qui a fait des études donc elle a joué stratégie la diétiste elle lui dit c'est pas possible Charouf toi tu travailles très bien tu t'entends très bien avec toute l'équipe comment tu peux me prendre par surprise comme ça que quoi ça tu pars tu nous abandonnes pourquoi tu veux signer chez Mama Kabibi signe-moi chez moi ah donc comme tu viens de chez Mama Kabibi tu vas sûrement aller rester là-bas ici nous aussi on t'aime bien non 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 on peut pas perdre un élément comme toi tu as beaucoup d'expérience moi je te fais signer tout de suite tu sors c'est moi tu fais un tour là j'apprête ton contrat va réfléchir elle sort elle part dire à la colocatrice elle m'a dit elle me fait signer c'est moi aujourd'hui elle dit j'ai t'avais dit quoi ici c'est bien d'abord ici on paye même mieux elle est gentille cette directrice c'était des maisons mais des retraites Maman Libreton la directrice la rappelle dans le bureau elle a fait asseoir elle lui fait signer le CDI sans vérifier le papier elle prend seulement les papiers qui avaient déjà dans les dossiers elle recopie le nom elle lui donne elle lui fait signer le CDI elle ne se rend pas compte que ce papier là est toujours italien donc pour elle elle se dit si elle travaille ici tous ses temps c'est qu'elle a déjà arrangé ce papier à la préfecture la directrice ne sait pas que on doit changer la carte d'italienne à carte française elle se dit que c'est une carte italienne qui a le droit de travailler en France parce que depuis qu'elle a commencé à faire des remplacements ça fait déjà plus d'un an les directrices là sont dépassées elle lui fait signer le contrat CDI elle tient compte de toute son ancienneté donc ça veut dire comme elle avait déjà fait un an elle n'a plus besoin de faire une période d'essai de deux mois parce que la personne a déjà travaillé un an elle signe le CDI le même jour quand elle signe le CDI là c'est peut-être mercredi là-bas on lui a donné rendez-vous mardi elle continue aller au travail la directrice de Maman Kabibi n'est pas là mardi la directrice de Maman Kabibi l'attend elle vient elle dit à Charouf ton dossier et là il est prêt Charouf elle la regarde elle dit Madame la directrice pardon vous savez que moi je faisais des remplacements ailleurs elle lui dit la vérité que j'ai signé chez Maman les Bretons non tu ne m'as pas fait ça maman Kabibi pardon j'ai signé ailleurs ah bon ce n'est pas grave je connais la maison Maman les Bretons c'est aussi une bonne maison mais quand même Charouf ne nous jette pas de temps en temps viens faire des remplacements chez nous ok ok Charouf entre un CDI là-bas dès que Charouf entre un CDI la gentille directrice qui lui a fait signer le CDI fait que deux mois la directrice est virée la directrice part de cette maison là on prend un directeur on met Charouf se retrouve en face d'un nouveau directeur quand le directeur là arrive lui il n'est pas la directrice toutes les filles qui travaillaient là-bas elles n'aimaient pas la directrice là parce qu'elle aimait les noirs et les arabes les anciennes françaises là qui sont là qui se sentaient étouffées par la directrice qui ne leur permettait pas de mal parler des collègues font quoi sortent les griffes attrapent les nouveaux directeurs papa directeur tu vois comme nous sommes ici il n'est une fille comme Charouf il n'est pas récesse il n'est une fille comme ça comme Kabibi il n'est pas récesse et comme tu vois les Angèles il n'est pas récesse et patati et patata le directeur là aussi quand il est venu il a attrapé la cadre il a fait quoi ? aller dehors il a pris aussi sa cadre ça veut dire la tête a changé c'est devenu une nouvelle équipe un nouveau directeur et un nouvel cadre quand une cadre elle fait quoi ? elle écoute un peu les aides soignantes pour comprendre le terrain les aides soignantes françaises pas les aides soignantes maliennes sénégalaises non on a commencé à chasser les noirs chasser les noirs tous les noirs sauf Charoufa Charoufa est en CDI Charoufa résiste on ne peut pas la chasser comme ça il faut une faute grave Charoufa l'atmosphère qu'elle avait vu chez maman Kabibi c'est celle qui s'est transformée là où elle travaille en moins de 6 mois Charoufa commence à compter les noirs dans les couloirs il n'y a plus les gens de sa couleur on les a remplacés et tous Charoufa travaille il n'y a pas de soucis maintenant chez maman Kabibi là-bas le directeur ou la directrice qui voulait lui donner le contrat est partie en retraite la personne qui avait dit va faire pour lui promesse d'embauche est partie en retraite on a fait quoi on a ramené une nouvelle directrice la nouvelle directrice elle aussi arrive elle ne connait pas Charoufa quand elle arrive elle fait quoi elle chasse la cadre elle prend aussi sa nouvelle cadre elle met ça veut dire que Charoufa est concentrée dans la maison de retraite où elle travaille elle veut aller faire les remplacements la nouvelle cadre ce n'est pas la directrice la nouvelle cadre sa tête ne lui plaît pas elle vient et lui dit oh non je faisais le remplacement ici ok tu es Charoufa elle regarde effectivement tu as travaillé ici presque 2-3 ans elle lui donne une mission des missions cette maison-là à la base c'était des racistes qui travaillaient là-bas maintenant il y a un nouvel cadre les mêmes filles de la maison vont dire à la nouvelle cadre pourquoi même tu la prends nous on ne l'aime pas on ne l'aime pas depuis longtemps parce que là-bas on n'aimait pas les noirs depuis longtemps bon la cadre-là aussi elle n'aime pas trop les gens comme Charoufa elle fait quoi elle ne s'intéresse plus à Charoufa elle lui donne des missions donc Charoufa peut lui donner 15 jours disponibles parce que chez Maman chez Maman Libreton elle ne travaille que 15 jours elle vient lui donner tous ses 15 jours libres sur les 15 jours elle peut l'appeler un jour ou deux jours vous comprenez c'est comme ça que Charoufa voit que à part travailler chez Maman Libreton là où elle est en CDI elle n'a plus de travail ah je vous ai dit que toutes ces maisons-là ce sont des chaînes des maisons ils sont 4 ou 5 Charoufa se dit quoi comme je travaille déjà chez Maman Libreton on va donner un exemple de comment qui est à Gare du Nord il y a une autre maison Maman Libreton à Gare du Est vous voyez que ce n'est pas loin c'est le même groupe elle travaille dans la maison Libreton A B C D et U elle dit comme je suis en CDI ici on me connait déjà mes dossiers mes documents sont déjà entrés mes jours des repos je peux aller faire des remplacements dans une autre maison Maman Libreton or en France quand on te donne les jours des repos que tu as un CDI c'est pour te reposer normalement tu n'as pas le droit d'aller travailler ailleurs tu dois te reposer parce que quand tu pars travailler si tu as un problème c'est cette maison là qui prend on ne peut pas te chasser donc tu dois respecter ton temps des repos pour que quand tu reviennes tu sois en forme je crois il y a quelques heures autorisées mais ça ne veut pas dire toi tu travailles 15 jours de 6h à 18h on te donne 15 jours des repos toi tu ne peux pas encore travailler les autres 15 jours ça veut dire dans ta vie tu ne te reposes pas ça n'existe pas en France tu dois te reposer elle, elle quitte maison les bretons A elle part à maison les bretons B pourquoi? parce qu'à maison les bretons B toutes les filles qu'on a chassées là-bas à maison les bretons A enfouillent à maison les bretons B ils la connaissent et leur collègue noire Charoufa ils lui disent Mago ici la directrice la même elle est gentille c'est comme ça qu'elle quitte elle vient voir la directrice là bonjour madame est-ce que je peux vous donner quelques de mes jours pour que vous me donnez les remplacements bien sûr on est toujours à la recherche c'est quoi ton nom mon nom c'est Charouf ah tu travailles déjà maison les bretons ok tu es déjà en CDI donc tu cherches un jour ou deux parce que la directrice s'est dit par rapport au règlement de la France je peux commencer à l'appeler un jour ou deux des remplacements merci beaucoup c'est très cool donne moi ton identité j'ai t'enregistre je t'ai fait le contrat Charoufa elle prend sa carte italienne elle donne la directrice de maison les bretons B regarde oh mais ça c'est pas une carte d'ici elle dit oui c'est pas une carte d'ici mais c'est la carte avec laquelle je travaille ici et tout elle dit d'accord elle photocopie elle envoie la demande à la préfecture pour demander est-ce que cette carte ici de 10 ans d'Italie a les droits de travailler en France parce que j'ai quelqu'un que je vais prendre pour faire des contrats des remplacements parce qu'en France quand tu cherches le travail on envoie ton identité c'est vraiment des trucs rapides je comprends pas même le même jour on envoie pour vérifier si ton identité est vraie parce que comme on a cassé les choses de travail au noir là on vérifie les identités vous verrez que quand tu cherches un vrai travail on va photocopier on va envoyer ça à la préfecture la préfecture répond directement les mails autorisés on vérifie si c'est une vraie identité donc la directrice comme elle ne sait pas elle prend elle envoie pendant que Charoufa se disait qu'elle est enregistrée dans le système tu es enregistrée dans le système head office la tête on te connait que tu es l'être travailleur mais dans toutes les maisons on ne te connait pas bon même s'ils voient que tu es enregistrée ils doivent te créer un dossier parce que c'est elle qui te donne les contrats les contrats seront journaliers donc elle aussi elle doit avoir ton identité elle aussi elle a le droit de vérifier donc la directrice la prend les papiers envoie à la préfecture la préfecture elle m'est même étonnée mais c'est quoi cette histoire de cette italienne on a déjà dit il faut promesse d'embauche or elle elle a signé un CDI sans promesse d'embauche la personne qui devait donner promesse d'embauche c'est là-bas là où elle est partie en retraite là où elle est là signée on ne lui a pas demandé la promesse d'embauche on ne lui a rien donné on lui a juste donné le contrat elle a signé par une directrice distraite fatiguée c'est pour ça qu'on l'a chassée la directrice gentille là elle avait déjà commis beaucoup de dégâts beaucoup d'erreurs c'est pour ça qu'on l'a virée maintenant la directrice elle est partie à la maison mais en vrai comme ça la préfecture répond avec elle l'ongrui mais arrêtez de nous embêter oh elle lui dit mais toi la préfecture me dit que tu n'as pas le droit de travailler comment ça s'est fait que tu travailles en maison de retraite les bretons en CDI ce n'est juste pas possible allô bonjour la nouvelle directrice des maisons les bretons B moi je suis celle de C on se connaît on s'est déjà vus en réunion j'ai votre travailleur ici Charouf mais Charouf elle n'a pas les droits de travailler en France comment vous lui avez donné un CDI Charouf moi je l'ai trouvé ici je lui ai jamais donné des CDI d'ailleurs mon équipe ne l'aime même pas elle ne travaille pas bien elle est lente elle est désormais elle tape même les vieux moi même je n'ai même pas besoin d'elle donc elle n'a pas les droits de travailler en France toi tu ne savais pas moi je ne savais pas j'ai trouvé les gens en CDI ici avec tous les boulots qu'il y a ici la femme elle ne faisait rien est-ce que j'ai vraiment le temps de prendre les phares des dossiers dossiers comme ça feuilleter feuilleter les papiers de tous les immigrés avec tous les remplacements des noirs qu'il y a ici je ne savais pas merci pour l'information charouf convocation viens ici toi tu voles l'argent de la France toi tu travailles illégalement toi tu travailles au noir en France toi tu travailles dans ma société au noir charouf ça a commencé comment oh non ce n'est pas au noir j'ai le contrat mais le contrat c'est qui t'a permis de travailler avant que toi tu aies ce contrat de travail ici il faut que la préfecture accepte car la France ne te connaît pas oh c'est à dire que je vais prendre l'avocat il va écrire à la préfecture que je travaille déjà que j'ai même déjà un CDI que j'ai déjà cotisé en France 4 ans ah bon moi toi et ton avocat vous ne m'intéressez pas à partir d'aujourd'hui contrat annulé tu n'as pas le droit de travailler si tu ouvres la bouche je vais te faire poursuivre tu as volé l'argent de la France pendant qu'elle paye des cotisations la directrice là virée sur le coup parce que c'est faire travailler quelqu'un au noir dans ta boîte Charouf a tenu la tête hein tu m'as virée je t'ai virée en fait ton contrat il n'a même pas de valeur tu n'as pas le droit de travailler dans notre pays le travail est terminé Charouf a se retrouvé que la maison des retraites les bretons là elle avait signé elle avait signé sans promesse d'embauche à la préfecture elle part prendre l'avocat l'avocat commis d'office avocat commis d'office c'est l'avocat gratuit quand elle prend l'avocat commis d'office elle reste à la maison elle fait quoi ? elle rentre à la maison des retraites maman les bretons maman Kabibi là où il y a la la dame là qui n'aime pas les noirs mais qui la connaît sur 15 jours elle lui donne un jour des jours des choses comme ça et là-bas ils ne savent pas elle part lui dire madame ma gueule que tu ne m'aimes pas beaucoup là en ce moment j'ai tout le moins elle lui dit comme je suis trop en difficulté je te donne 4 jours mais 4 jours là quand elle vient on la suit 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 il met le bâton dans les roues elle arrive à gratter des 3 jours des 4 jours quand maintenant elle gratte les 3-4 jours là comme Dieu sait faire les choses on embauche quelqu'un le poste qu'elle venait remplacer 3-4 jours là est occupée il n'y a plus de travail les gens on ne l'aimait même pas maintenant avec sa carte elle essaie de partir à l'intérim quand elle arrive à la boîte d'intérim elle lui dit d'accord elle met le papier de la préfecture il n'y a pas de papier elle part demander à la maison de retraite maman Kabibi à la nouvelle directrice elle ose quand même madame la directrice si vous regardez dans vos dossiers vous verrez que la directrice qui est partie en retraite voulait m'embaucher elle dit oui et alors donc moi je suis disponible est-ce que vous vous voulez pas m'embaucher elle dit c'est pas moi qui gère ça c'est la cadre avec qui tu travailles qui doit me demander de t'embaucher moi je suis la directrice des aides soignantes des femmes de ménage et des gens de la cuisine et des londriers et tout ça là moi je n'embauche pas les gens j'embauche les gens sous demande de la cadre ou de la gouvernante moi je ne peux pas sauter le premier je décide de t'embaucher va voir la cadre oh la cadre là elle n'aime pas elle n'aime pas les noirs donc la directrice ne peut pas l'embaucher la directrice ne peut pas lui faire la promesse d'embauche elle ne la connait pas quand elle est venue elle est travaillée ailleurs elle ne la connait pas donc la directrice refuse elle prend l'avocat elle rentre à maison de retraite maman les bretons là où elle travaillait en CD l'avocat écrit au directeur et la directrice pour lui dire que madame la directrice votre travailleur Charouf a qui était en CDI en fait elle a le droit de travailler en France mais il lui faut juste une lettre de votre part vous vous êtes mal compris moi je suis avocat est-ce que vous ne pouvez pas lui faire juste cette lettre là pour qu'elle continue son CDI elle a cotisé en France c'est légal parce qu'on lui a pris les cotisations elle n'a pas volé l'argent de la France il lui faut juste une lettre de votre part déjà qui va l'avantager parce qu'elle a déjà fait 2-3 ans chez vous il dit que lui il ne la connait pas il n'a pas envie d'embaucher un Italien il n'a pas envie d'embaucher un Portiller il n'a pas envie d'embaucher même un Congolais même ça ne l'intéresse pas elle est en CDI fraudulée pourquoi lui va faire la lettre est-ce que lui il a envie qu'elle ait les papiers ce n'est pas son problème comme en France pour qu'elle ait les papiers il lui faut juste une lettre il y a beaucoup de sociétés qu'elle a cherché les travailleurs qu'elle explique à ce chef-là si ils veulent la prendre et lui faire une lettre ce n'est pas son problème à lui donc Charouf se retrouve que les directeurs-là comme l'avocat lui a dit de faire la lettre ça l'a énervé il a pris les dossiers de Charouf il a pris toutes les maisons des retraites les bretons il a envoyé les courriers à toutes les directrices pour dire que la fille la Charouf est en train de chercher une lettre pour rester en France parce qu'elle a travaillé dans notre groupe dans ma maison à moi je ne veux pas être garant de cette lettre-là parce qu'elle peut venir frapper à vos portes pour vous dire qu'elle travaillait chez moi moi je ne connais pas ça je l'avais trouvé elle a travaillé frauduleusement avec la dame que j'ai remplacée donc la directrice-là blacklistée de Charouf dans toutes les maisons des retraites les bretons Charouf ne peut plus remettre ses pieds là-bas pourquoi et comment elle le sait parce qu'elle a pris les dossiers elle a mis sous l'aisselle elle a commencé à aller dans toutes les maisons les bretons bonjour madame moi Charouf j'ai travaillé à la maison les bretons A mais oui nous sommes au courant que tu ne dois pas travailler chez nous on t'a déjà viré là-bas tu n'as pas de papier elle explique les dossiers désolé elle quitte c'est comme ça qu'elle a compris que je suis blacklisted toutes les maisons des retraites les bretons bon j'ai pas tenté la chance aux maisons des retraites maman Kabibi les maisons des retraites maman Kabibi dans cette ville-là sont connues pour des maisons des racistes donc quand elle part là-bas elle commence à mettre l'explication comme ça elle lui dit viens un autre jour pour nous expliquer on ne l'apprend pas ça veut dire que dans ce domaine-là elle commence à mettre une croix donc Charouf a besoin d'une lettre d'un employé qui a besoin de ses services l'avocat des commis d'office là à part avoir appelé le directeur là il n'a rien fait il lui a perdu sept mois Charouf a dit qu'il n'y a pas moyen toutes les économies commencent à finir Charouf a changé d'avis elle est partie prendre un avocat payant l'avocat payant elle lui a dit donne moi 1700 elle a pris 1700 elle a donné à l'avocat payant tous ces temps ici Charouf ne travaille plus Charouf a l'intérim il faut les papiers de la préfecture vous gagnez l'argent vous payez les loyers quand la fille là qui travaillait chez Maman Libreton a compris que Charouf a ici commence à monter des cendres avec les avocats elle a dit avant qu'elle vienne manquer même 100 euros elle lui a bien expliqué qu'elle veut occuper toute sa maison toute sa maison il n'y a plus la chambre à louer parce que les filles comme Charouf tu vas la laisser dans ta maison comme vous êtes déjà habituée tu as trop de problèmes comme ça elle ne peut plus travailler en France elle va se retrouver à ta charge tu connais les Congolais comment elles sont je ne veux pas moi je ne la connais pas sa tante habite avec son oncle là-bas ils sont seuls chez eux c'est moi qui vais garder Charouf Charouf elle moi je vais récupérer toute ma maison Charouf elle va faire quoi on l'a foutu dehors comme Dieu sait garder ses enfants Charouf est partie trouver une autre maison quelque part elle part habiter là-bas avec son enfant son enfant parle déjà très très bien français son enfant a déjà oublié l'italien parce qu'ils ont déjà fait 4 ans ici on voit un peu les enfants il a fait elle a fait l'effort d'apprendre la langue l'enfant est intégré et tout ça la carte d'Italie là c'était la carte des 10 ans elle est restée valide des 3 ans maintenant Charouf a m'appelé maman Kabibi je suis une maman de latine est-ce que dans latine il n'y a pas un papa ou une maman qui peut me faire une promesse d'embauche pour que moi Charouf je reste en France promesse d'embauche de n'importe quelle société que j'aille mettre à la préfecture pour qu'on me donne des papiers même si c'est pour ménage je vais faire même si c'est pour garder enfants je vais faire même si c'est pour quel boulot je vais faire parce que quand on te donne une promesse d'embauche tu dois travailler pour cette personne là c'est en travaillant pour cette personne là que tu auras les papiers le jour que tu arrêtes de travailler pour cette personne là il a le droit d'aller dire à la préfecture que Charouf ne travaille plus pour moi je ne la protège plus donc on peut t'enlever le droit de travail en France il te demandait de rentrer chez vous d'où tu viens que ce soit l'Espagne la Hollande ou où tu viens là on a le droit de t'arracher ça parce que sinon c'est trop facile toute l'Europe va immigrer en France tous les gens qui ont des cartes de 5 ans de 10 ans et tout ça ailleurs en Espagne imaginez si les grecs commencent à venir ici avec leur carte de 10 ans comme là-bas il n'y a pas les boulots ils viennent ici prendre promesse d'embauche la France va se remplir des grecs ça veut dire que pour que tu restes on doit te donner l'autorisation tu dois travailler chez les patrons qui t'a donné le droit de rester en France le jour que le travail est terminé tu rentres dans ton pays maintenant comme ils savent qu'ils sont eux-mêmes les français ils ne vont pas te donner ben tu ne vas pas rester en fait c'est ça vous avez bien vu que Charouf a baladé toutes les maisons des retraites on l'a envoyé balader avec son papier elle est dans la galère vraie vraie galère elle n'a plus de travail elle n'a pas de copains elle cherche l'amour et elle cherche la promesse d'embauche donc si vous pouvez embaucher Charouf n'hésitez pas à me contacter c'est une fille qui a le diplôme universitaire d'économie en Italie c'est une fille qui a le diplôme aide-soignante et qui se retrouve sans emploi sans revenu sans logement sans tout mais dans un pays mais on donne parfois des papiers à des gens qui n'en valent pas la peine mais quelqu'un qui peut ramener en plus qui a déjà travaillé on l'a jeté donc l'avocat à qui elle a donné les 1700 depuis qu'il avait pris l'argent jusqu'à aujourd'hui il attend les juges les juges aussi il n'a pas le temps les juges comme ça les juges des papiers allez demander aux réfugiés tu peux attendre les juges un an les juges ont beaucoup de dossiers parce que l'avocat elle lui a donné les 1700 au mois de janvier ici là ça fait trois mois on attend les juges si les juges va dire quoi comme elle a déjà cotisé l'avocat payant quand même est motivé il a des bons arguments il est motivé par l'argent l'autre elle a commis d'office si l'état leur paye 100 euros et si c'est 150 comme ils se sont les avocats gratos il n'était pas motivé il n'a pas fait en tout cas il n'a pas fait grand chose ce qu'il a fait c'était quand même appeler le directeur d'écrire les messages la lettre pour dire est-ce que tu ne peux pas l'embaucher c'était une question c'était une question est-ce que tu ne peux pas seulement l'embaucher c'est tout c'est tout ce qu'il a fait il lui a perdu sept mois donc c'est son histoire c'est la demande de notre maman elle est prête elle est travaillée même dans l'agglomération des reines toutes les villes qui sont à côté des reines même jusqu'en Vendée d'abord les Morbihan les Nantes les Angers les tout ça Charoufa est disponible là où elle aura la promesse d'embauche elle va partir elle va partir parce qu'elle n'a pas de maison à son nom elle n'a pas d'attache là où elle habite vous avez bien compris que chez son oncle après toutes ces années elle s'il va la récupérer la tante elle était déjà gentille elle a aidé comme elle pouvait mais c'est le destin même si elle a beaucoup regretté après même si elle dit je ne comprends même pas comment on m'avait fait signer les CDI sans me demander les papiers de la préfecture j'étais tellement excitée contente que j'ai signé je ne me suis pas rendu compte que la dame ne m'a pas fait la promesse d'embauche et je suis allée refuser chez la personne qui voulait me faire la promesse d'embauche elle dit il y a des choses comme ça dans la vie toi même tu ne comprends pas elle dit j'ai fait des études mais ça c'est une erreur que tous les jours je me demande pourquoi j'avais accepté sans réfléchir je suis entrée dans son bureau elle m'a dit fais un tour je te donne le travail j'ai dit oui pendant que je savais très bien qu'elle doit me faire la promesse d'embauche elle s'en veut elle s'en veut elle a même prié tellement qu'elle s'en veut elle a jeté la personne qui voulait lui faire la promesse d'embauche parce qu'elle a été influencée par la colocatrice qui finalement la chassait bon la colocatrice n'était pas mal intentionnée là où elle travaillait c'était raciste c'était connu mais la directrice était bien elle voulait lui faire la lettre elle a suivi le conseil elle a suivi là-bas il n'y a pas de il n'y a pas de noir il y a des racistes ici tu vas gagner 70 euros de plus elle a tout perdu elle a tout perdu de son histoire merci beaucoup maman pour ton partage en espérant que tu vas trouver une solution ici chez Kabibichose qu'il y ait même une personne qui peut faire un courrier une demande pour toi va se manifester pour te soutenir avec l'enfant parce que tu es une femme dévouée une femme qui prie une femme sérieuse une femme qui ne se dévergonde pas vous voyez bien que Charoupha n'avait même pas le temps de chercher le mari tellement qu'elle travaillait et Dieu merci qu'elle avait fait des économies parce que tout ce qu'elle a payé même à l'avocat elle ne travaille pas elle ne travaille pas depuis longtemps elle habite seulement comme ça en France c'est son histoire n'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo à l'encourager à lui dire ce que vous pensez comment vous pouvez l'aider qu'est-ce qu'elle devrait faire à l'aider à l'accompagner dans sa difficulté qu'elle traverse car ce n'est pas évident merci beaucoup à vous tous peace and love chez vous bye partout dans le monde sans exception abonnez-vous sur la chaîne et YouTube Kabibi Show TV l'information en temps réel temps réel allez oh partout dans le monde mi baleté kaka moko c'est Kabibi Show TV allez s'abonner s'abonner abonnez-vous massivement s'abonner s'abonner abonnez-vous massivement s'abonner s'abonner abonnez-vous maman Kabibi moi aussi yama yélé maman Kabibi maman yama solo maman Kabibi la chaîne est actuelle maman Kabibi l'information dans la source en temps réel on parle de la réalité de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi nous recevons des conseils des avis des qualités dans la team Kabibi Show la tube des qualités c'est la tube d'exception oh maman Kabibi maman africaine maman Kabibi bendélé ambocat chez maman Kabibi moi aussi qui t'encore maman Kabibi la sagesse la différence elle nous parle des histoires des histoires veillées l'histoire vécue remplie des émotions avec éloquence classe la maman de la francophonie maman Kabibi Kabibi Chaud Tivillé maman Kabibi Maman Yapan Maman Kabibi Maman Yaboboto Maman Kabibi Kabibisho Kabibi Wetu Latim Kabibisho TV Mendele ambocat topisi olongonya Kabibisho 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 Sous-titrage ST' 501